... Rebonjour et merci de votre présence pour cette deuxième journée et la clôture de cette université l'été de la nappe. Vous voyez qu'on a remis le hashtag en place, tout va bien. Donc, nos amis des clown-analystes du Batacloun qui l'ont un peu déstructuré, mais on a retrouvé le fil. On verra tout à l'heure, d'ailleurs. Avant la clôture tout à l'heure par la patronne du CHU de Rennes et Sophie Martinon, la directrice générale de la nappe, on va d'abord procéder à une évocation pertinente et précise des ateliers. On va le faire en particulier avec nos invités ce matin, nos trois oratrices que je vous présente immédiatement, qui vont se présenter, d'ailleurs, elles-mêmes, et que je voudrais que l'on salue. Peut-être déjà, ça va nous mettre en jeu, on va avec quelques applaudissements, si vous voulez bien. Voilà, nous avons Annie Pellissier, Marie Fasal-Chenet et Marie-France Thirot, qui sont tous les trois des titres diverses, mais elles vont se présenter elles-mêmes, représentantes d'usagers. Je vous en prie, Madame Pellissier. Eh bien, tout d'abord, bonjour à vous. Alors, je vais quand même vous dire, pour commencer, avant tout cela, et me présenter, que je suis très émue d'être là, et je vais vous demander une grande indulgence, puisque c'est la première fois que je vais, cela est devant une telle assemblée. Peut-être déjà, à vous dire mon parcours, donc, pour arriver jusqu'ici. Donc, j'ai travaillé pendant presque 40 ans dans le milieu médical, en tant qu'attachée de recherche clinique, que je suis patiente, représentante des usagers, et que maintenant, je suis présidente d'une commission, donc, de représentants des usagers, et où je suis, à quel endroit ? Donc, à l'Institut Robert Merle d'Aubigné, à Valenton, dans la région parisienne. Alors, je voudrais peut-être ajouter quelque chose, et vous dire que, volontairement, je n'ai pas prononcé le mot IRMA. Vous comprendrez très bien pourquoi, et que j'ai donc pas utilisé cette abréviation, mais je voudrais quand même rebondir sur les universités d'été que j'ai vécues, là, pendant tous ces jours, et vous dire que c'est, bah oui, un véritable cyclone. Et une fois, je pense, la pression retombée, du noyau, va naître l'émergence de la construction d'un avenir ensemble, où chacun aura sa place et où l'échange sera possible en tenant compte des remarques de tous. Merci. Alors, madame Faisal-Cheney, peut-être ? Dans le micro, si vous voulez bien. Oui, je vous en prie. Excusez-moi. Bonjour. Mérie Faisal-Cheney, je suis représentante des usagers bénévoles. Je siège à la CRCI, Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, au comité de protection des personnes, au comité régional de lutte contre le VIH, au gérontopole Pays de la Loire, vice-présidente à la commission des usagers de la clinique Jules Verne à Nantes et nommée récemment représentante des usagers à l'Institut national du cancer. C'est avec beaucoup de plaisir que je participe pour la deuxième fois à cette université qui est très riche, mais nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus tard. Et vous étiez à Tours et vous êtes nantaise, donc vous. Tout à fait. Valenton, c'est le Val-de-Marne, Nantes, donc, je vous en prie, madame Thirot. Alors, moi, je suis madame Marie-France Thirot. Je suis une citoyenne rennaise, très impliquée dans mon quartier et dans la ville également, et très sensible aux questions de santé. Donc, j'ai été sollicité à cette université d'été, je pense, par le biais de la ville. Donc, je vais vous faire un petit profil et des usagers citoyens qui participent à cette université d'été de la performance en santé. Donc, cette université d'été a été organisée par l'ANAP et nous étions 35 usagers citoyens inscrits. 29 personnes présentes à l'ouverture de cette université hier matin. Parmi tous ces usagers, vous avez 75% qui représentent les usagers et 25% les citoyens, donc non impliqués dans des associations. Nos motivations, c'est d'apprendre, de transmettre et de suivre les évolutions du système de santé, sonder aussi la place qu'on laisse à l'humain dans ce système. Parmi les réponses à différents sondages, on s'aperçoit que 27% ont une bonne connaissance de notre système de santé et 60% plutôt bonne. 36% ont une bonne expérience du système de santé, 27% plutôt bonne, mais 36% plutôt mauvaise. À mon avis et à notre avis, nous avons des points positifs sur notre système de santé qui est envié un peu dans tout le monde entier. Donc c'est l'accessibilité, l'universalité, la qualité des soins et les évolutions en cours. Nous notons cependant quelques petits points négatifs qui sont un peu nombreux quand même. Les délais d'attente, le manque de coordination, d'orientation, la complexité du système qui est parfois hermétique, le manque de personnel et donc de disponibilité, je noterai aussi les dépassements d'honoraires, les erreurs de diagnostic, la posture fermée de certains professionnels, la résistance aux changements et les déserts médicaux. Notre volonté affichée en tant que citoyen, c'est de faire émerger les contributions de tous les citoyens. L'objectif de l'ANAP, c'est de réunir donc les participants usagers citoyens afin de participer, de débattre aux côtés des professionnels et de contribuer aux propositions qui ressortiront des différents ateliers d'échange et de réflexion. Parmi les contributions citoyennes de 2015 et de 2016, il en existe certaines et je me pose aujourd'hui la question de savoir comment les amender, comment les compléter, comment les prioriser et pour en faire quoi. Une dernière petite observation. Hier, j'ai bien aimé l'expression d'un médecin généraliste qui posait la question de la médecine de 2027 et il posait cette question comment fabrique-t-on des gens en bonne santé ? Voilà. Merci. Évidemment, ces questions clés, Sophie Martinon, directrice générale de l'ANAP, qui reviendra et tentera de vous répondre dans son intervention tout à l'heure. Je vous en prie. Alors, qui est-ce qui intervient maintenant ? C'est vous, Madame Pellissier ? Non ? Ce n'est pas vous ? Ce n'est pas vous ? Madame... C'est l'année, il est bon. Excusez-moi, vous voyez, je vous demande une grande indulgence. Donc, maintenant, je vais vous parler des étapes clés des contributions citoyennes en santé, comment cela s'est passé pour arriver jusqu'à ce terme. Donc, en tout premier, nous avons eu un appel à inscription relayé en juin par trois façons différentes et qui s'est fait par courriel. Puis, nous avons eu un contact téléphonique individuel qui nous demandait donc la synthèse des contributions, de ces 16 contributions. Et donc, c'était pour avoir le sondage. Puis, jeudi soir, une réunion d'information où 22 personnes étaient présentes et où nous a été remis un dossier documentaire où dans ce dossier apparaissait le lexique des trois parcours, donc du parcours de soins, du parcours de santé et du parcours de vie. Nous avons eu aussi une fiche de synthèse à compléter après tous les ateliers où nous allions et le vendredi, donc nous avons eu un temps d'échange par rapport au retour de toutes ces fiches afin, ben voilà, d'arriver à une présentation du diaporama. Donc, n'ont été étudiées que les fiches de vendredi puisque nous n'avons pas encore le retour des fiches d'aujourd'hui. Je reviendrai peut-être sur les fiches de synthèse, de quelle façon elles étaient faites avec les questions qui apparaissaient où il y avait la question de l'accessibilité de l'information, la compréhension de cette information, l'interaction dans la salle et à quoi vont-nous servir les informations acquises. Donc, voilà, pour arriver à une compilation des contributions maintenant citoyennes de 2017 et les actes. Alors, voilà pour la méthode et maintenant le ressenti. Alors, le ressenti, chose assez difficile. Moi, j'ai été vraiment personnellement et je pense que c'est le cas des représentants des usagers, vraiment très enthousiasmée par les ateliers qui ont été riches et intéressants où il y a eu du rêve, des réalités, des utopies et puis des choses un petit peu compliquées comme par exemple en atelier P1, un médecin qui nous a parlé de la maison de santé idéale en 2027. Je trouve que de la part d'un médecin, c'est un très beau rêve. Il y a eu également en atelier R1 le transfert de bonnes pratiques franco-belges dans l'aide aux aidants. Voilà un sujet très intéressant à travailler pour l'ANAP, l'année prochaine peut-être. Également, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressée dans l'atelier concernant ville-hôpital, l'expérience de Belle-Île. Une expérience vraiment riche à partir d'un médecin qui partait seul et qui a vraiment créé quelque chose de très fort et de très beau. Ce sont des ateliers bien sûr intéressants qui nous ont apporté beaucoup à tous. Mais il y a quand même quelques petites contraintes comme peu de temps pour les échanges. Je pense que ça, c'est un petit peu dommage. Nous n'avons pas eu la possibilité de poser toutes les questions que nous souhaitions, de bien comprendre les choses, de les approfondir. Et ça, ça nous a un petit peu manqué. je pense que les usagers, les citoyens auraient peut-être aimé approfondir les choses. Également, la place des usagers n'est pas très évidente lors de ces ateliers. Souvent, les professionnels de santé parlent d'usagers, oublient qu'il y a des représentants des usagers et puis il y a les patients. Donc, il y a quand même quelques petites confusions. et il y a eu aussi une certaine frustration de la part d'une personne en particulier qui disait que lors de cette université, il y avait vraiment de beaux projets, de belles actions, mais que dans la réalité, que ça ne correspondait pas toujours à la réalité quotidienne. Mais dans l'ensemble, vraiment des ateliers fort intéressants et je dirais que ça nous a beaucoup apporté. Merci. Merci. Alors, je vous en prie, Madame Pellissier. Donc, bien voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de questionnements et en particulier, donc certains vont être relatés là. L'intérêt majeur des retours d'expérience, vous verrez, je suis heureuse de savoir que cela existe, que c'est possible, mais alors, maintenant, qu'est-ce qu'on attend pour déployer ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et comment fait-on pour avoir plus d'interactivité avec les différentes catégories de participants, dont les usagers ? Des temps d'échange plus longs, justement, pour qu'on puisse s'exprimer. et comment cela se fait, excusez-moi, que des modes de prise en charge et d'organisation existent, qui fonctionnent, on le sait, qu'ils sont valorisés, c'est certain, et comment ici, dans ces universités d'été, ne se généralisent-ils pas tout en tenant compte des spécificités des différents sites ? Comme vous le verrez, c'est important, bien sûr, que les usagers et les citoyens participent à ce genre d'événements, mais un questionnement, qu'est-ce que la nappe attend de nous en nous invitant ? Et je crois qu'il faut aussi souligner la spécificité du bénévolat. Donc, voilà, on voudrait savoir le devenir des contributions. Intégrer aussi les aidants et l'environnement des patients dans les différentes contributions. Et comment relayer ces expériences positives ? C'est important. Qui va les relayer ? Qui va relayer nos contributions ? Voilà. Donc, on compte sur chacun d'entre vous. Question existentielle, question essentielle qui est bien entendue par Sophie Martinon, je répète, mais là, le message est passé, clairement. Alors, sur les contributions. Alors, je vous en prie. Donc, voilà, sur les 16 contributions que nous avons étudiées, dont nous avions répondu, 5 contributions prioritaires. Donc, c'était sur une échelle de 0 à 10, où 0 était la réponse pas prioritaire et 10 tout à fait prioritaire. Ici, donc, nous avons été étudiés que les réponses ne sont rapportées que le 10. Donc, vous verrez, vous voyez, en bleu, les usagers. Donc, il y a eu 22 répondants. Et en vert, les autres participants. Donc, 51 répondants. Mais maintenant, là, je peux ajouter toutes les réponses qu'il y a eu en bas. Et il y a eu, je crois, 263 commentaires. 5 contributions ressortent. Les soignants doivent écouter, soutenir, informer les patients et les impliquer dans les décisions de santé. Parler du parcours en santé personnalisé plutôt que de parcours de soins. Le patient doit pouvoir accéder librement à son dossier médical complet. Les décisions doivent être prises conjointement et les choix proposés, argumentés. Adapter son vocabulaire et sa pédagogie pour que chaque patient puisse comprendre. Donc, vous voyez un petit peu les différences, les pourcentages. Je parlerai peut-être, là, du pourcentage de l'item 1, 66% et 19%. parce que pour les 19%, donc, on parle, je pense, du soin important et que dans les 66%, bien sûr, il n'est pas utilisé... On parle de soins, on pense soins, bien évidemment, mais justement, on l'inclut dans plus un parcours de soins. Donc, pour le premier item, voilà, c'est inscrit dans la loi. Sur le deuxième item, donc numéro 1, pardon, je mettrai l'accent sur, voilà, la singularité de chaque individu et il est important, la prise en compte de son histoire de vie. Donc, le suivant, c'est inscrit dans la loi. pour l'item 8, bon, bien sûr, c'est une évidence et c'est un atout pour le patient, mais ce n'est pas une contrainte. Voilà ce que je pourrais en dire avec un petit peu plus de détail. Non, mais c'est très fort ce que vous venez de présenter là parce qu'on sent bien que cette dimension est du respect du patient qui passe par les mots, qui passe par l'attitude des soignants. qui passe par des procédures à respecter plus systématiquement. C'est toute une série de petits éléments comme ça qui peuvent sembler a priori plus anodins. Comme vous le dites, c'est inscrit dans la loi, mais ce n'est pas toujours fait. Ça fait un ensemble et c'est fondamental de la relation entre tous les professionnels, toute la chaîne de santé, les patients eux-mêmes, les aidants. Et on sent bien que cette insistance tout en respectant c'est ça qui est aussi très sensible quand on vous entend. C'est qu'il y a un profond respect, on le sent, des professionnels, mais en même temps, vous essayez de trouver la voie pour exprimer cette exigence tout en exprimant le respect. Je trouve que c'est ça qui est formidable d'ailleurs à vous entendre et pour cette seule raison ça valait la peine tout cela. donc je dis très fort et je pense que le message est clairement passé de ce point de vue-là. Je vous en prie, poursuivez. Oui, excusez-moi, je voudrais juste ajouter quelques mots sur les profils qui sont ressortis par rapport aux réponses. Il y a eu classement environ dans huit catégories et trois sont ressortis c'est-à-dire pour les réponses les médecins 7% la catégorie des soignants 17% et assez fort les administratifs et gestionnaires 37%. Voilà, c'était les trois profils que vous interpellez au fond. Merci. Je vous en prie. Oui, alors avant de conclure je voudrais juste te dire une petite chose. Effectivement, l'item qui est revenu là plusieurs fois la communication l'information l'écoute cela fait des années et des années que c'est demandé par les usagers. Je me souviens des états généraux de la santé en 99 où déjà on parlait de ce problème. On demandait aux professionnels d'informer de communiquer d'écouter. C'est revenu après avec la loi Kouchner en 2002 et on n'a pas arrêté depuis. C'est vrai que cela paraît très anodin mais c'est vraiment le B.A.B. Communiquer informer écouter parler c'est la première chose. Maintenant je vais remercier tout d'abord l'équipe accompagnante qui nous a vraiment soutenu jeudi soir qui nous a aidé qui nous a rassuré vraiment chapeau merci beaucoup et puis je remercie l'ANAP de nous avoir accueillis d'avoir ouvert cette université aux citoyens aux représentants des usagers c'est vraiment quelque chose de très fort et de très riche pour nous nous avons appris beaucoup de choses et moi je retiendrai innover c'est désobéir c'est beaucoup à faire je voudrais aussi dire à l'ANAP que si cette université est riche et pleine d'espoir pour nous tous elle mérite aussi que nous soyons un peu plus présents nous n'avons pas la prétention d'être des éléphants auprès de vous mais nous voulons bien être des colibris des colibris discrets attentifs mais fidèles donc ne nous oubliez pas merci de tout coeur je vais vous proposer de rejoindre en trois colibris la salle si vous voulez bien je pense que Sophie ne pensait pas faire Flores à ce point avoir un tel succès avec ce je vous en prie avec cette métaphore avec cette histoire merci merci beaucoup à toutes les trois qu'on peut peut-être à nouveau applaudir pour leur contribution donc Annie Pellissier Mary Fasal-Chenay et Marie-France Thirot je voudrais avant que nous passions à la suite insister sur on a parlé méthode donc et puis ces contributions peuvent vous pouvez sembler un petit peu technique au départ et vous avez vu en quoi évidemment il s'agit bien d'un message très fort répété et depuis des années avec ce sentiment que parfois ça va pas assez vite et puis en même temps vous avez pris acte de l'évolution en cours notamment grâce à la loi de l'évolution en cours et puis on a parlé de l'évolution en cours on a parlé de l'évolution en cours et puis on a parlé d'un message très fort on a parlé d'un message très fort